... Dans les pas de Jean-Luc Mélenchon, ce jeune insoumis a suivi son maître politique de ses années au Parti Socialiste jusqu'à l'Assemblée. Hugo Bernalissi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Est-ce que vous devirez voir quelque chose ? Écoutez, je vais prendre un grog. Alors, ce sera donc un grog, s'il vous plaît. Hugo Bernalissi, vous êtes un insoumis. Insoumis contre quoi ? Voilà, contre la plupart des injustices, et il y en a beaucoup dans ce pays et dans ce monde. Donc, il y a toujours de quoi se mobiliser, lutter et rétablir une certaine forme de fraternité, de solidarité et d'égalité. Vous avez toujours eu une forme de révolte en vous ? Oui, je crois que ça a commencé assez jeune. Si je voulais être très optueux, je dirais que j'ai commencé ma carrière en politique comme délégué de classe en sixième. Mais en fait, ça a commencé vraiment tôt. Je me suis pris au jeu de défendre mes camarades de classe, du coup, dès le collège. Et je l'ai fait avec une certaine forme de sérieux. C'est quoi d'un justice, justement, en classe, quand on est collégien ? Ça peut être quelqu'un qui se prend des retenues ou des mauvaises notes, sans fondement, ou qui se fait engueuler alors que ce n'est pas lui qui a fait une connerie. Des choses toutes bêtes en classe, quoi. Mais c'était déterminant pour moi. Et je me souviens d'une grande bataille, une grande bataille, façon de parler, qu'on avait menée au lycée, que j'avais menée au lycée, notamment pour me faire élire délégué des délégués de classe pour être au conseil d'administration, sénateur, en gros, du lycée, où en fait, les enseignants voulaient mettre en place une notation pour la course annuelle. Il y avait une course pour le cœur, en solidarité avec ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, les profs avaient dit, bon, il y en a plein qui ne jouent pas le jeu, qui ne viennent pas courir, qui font semblant de ne pas courir, qui marchent. C'est scandaleux. Donc, on va mettre une note. Comme ça, les gens, ils courront. Sauf que moi, je m'étais dit, mais attendez, les copains pour qui la course à pied, ce n'est pas leur truc. Ils vont se retrouver avec une mauvaise note supplémentaire dans leur moyenne. Et ceux qui, d'habitude, courent déjà bien vont être encore à nouveau valorisés. Enfin, c'est juste parce qu'il y en a 15-20 qui ne courent pas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Et donc, j'avais mené cette grande bataille. Et vous ne l'aviez gagnée ? Alors, oui, enfin, partiellement, on va dire ça, partiellement. Ça a commencé aussi comme ça, mes batailles politiques. Il y a une culture familiale aussi, je crois. Une culture politique importante. Oui, clairement, le fait d'avoir un grand-père qui a été élu communiste, qui était syndicaliste, militant à la CGT. Un autre grand-père, de l'autre côté, du côté de ma mère, qui était militant à la CFE-CGC. Donc, je ne vous passe les repas de famille. Parce que c'est tous les deux dans les mines. Mon papa et ma maman étaient aussi militants communistes. Donc, j'ai baigné dans cet univers, effectivement, très, très politisé. Vous avez accompagné votre père pendant votre jeunesse ? C'est lui qui vous a appris ? Oui, je l'ai accompagné à la fois dans les manifestations. J'ai commencé très jeune, les manifestations. Après, il y a eu des petites campagnes. Mon père s'est présenté aux élections municipales dans le petit village de 370 habitants où on habitait, là. Et donc, j'allais l'aider à distribuer les tracts dans les boîtes au lait. Je devais avoir, je parle, 8, 9 ans. Bon, voilà, donc c'est un truc qui m'a toujours plu, qui m'a toujours intéressé. Et il y a 18 ans, vous prenez votre carte au Parti Socialiste. Pourquoi le Parti Socialiste, vos parents, et les communistes ? On le sent, il y a une forme de révolte. Alors, je vais vous expliquer. Il y a une raison objective à tout ça. C'est qu'en réalité, mon papa a été longtemps militant au Parti Communiste, mais il a quitté le Parti Communiste, en mauvais termes, etc. Et moi, effectivement, vu mon engagement, mon tempérament, là, on est en 2007. Je vais dire que spontanément, j'aurais dû adhérer au Parti Communiste Français, plutôt. C'était plutôt la logique. Sauf qu'il m'a dit, non, tu n'iras pas au Parti Communiste Français. Il est hors de question. Non, ça va, j'en ai suffisamment souffert. Donc, tu vas aller, va voir chez les socialistes. Alors, c'est peut-être moins la ligne que tu défends, mais au moins, tu rencontreras des gens, tu feras des réunions, tu gagneras une culture politique, puis après, tu feras tes choix, tes avis. Il avait gardé une rancœur avec... Il a été licencié de son boulot parce qu'il travaillait dans une mairie communiste, parce qu'il avait critiqué les socialistes. Ce qui est d'ailleurs très drôle, du coup, parce que les communistes avaient fait des accords avec les socialistes aux élections. Donc, il ne fallait pas les critiquer. Et donc, ils ont mis sur la touche mon père comme ça. Et par voie de conséquence, ma mère qui travaillait dans l'équipement culturel que dirigeait mon père en tant que professeur de danse. La violence de la politique, vous l'avez connue très jamais. Oui, parce que c'était très douloureux pour mon père, pour ma mère aussi, puisque du coup, elle, autant mon père a été reocasé dans un autre emploi public. Ma mère a été vraiment au chômage. Elle a été en procès d'ailleurs avec le centre de gestion dirigé par les socialistes à l'époque pendant 11 ans. Enfin, voilà. Donc, la politique, ce n'est pas un truc qui, moi, dès le départ, j'ai une petite carapace pour aller dans ce genre de milieu, pour m'y faire aussi mes armes. Et c'est clair que, bon, en allant chez les socialistes, je n'y allais pas comme un naïf. Et d'ailleurs, je n'y suis pas resté très longtemps. Non, il n'y est resté qu'un an. Un an et demi, oui, c'est ça. Et c'est là que vous rencontrez Jean-Luc Mélenchon ? Oui. On le voit ensemble, là. Oui. Alors ça, c'est peu de temps après qu'on se rencontre. Finalement, c'est un an après qu'on s'est rencontrés. On est en 2009, puisque dès la création du Parti de Gauche en 2008, j'ai rejoint le Parti de Gauche pour quitter le Parti socialiste. J'ai retrouvé l'une de vos premières campagnes électorales. Regardez. Salut, petit. Pour Hugo Bernalissi, 21 ans, c'était un peu le grand jour. En attendant le grand soir, les têtes d'affiches du Front de Gauche viennent le soutenir dans son canton de Ronchin et particulièrement son mentor, Jean-Luc Mélenchon. C'est une figure assez haute en couleur, pas seulement pour moi, mais je pense pour toute la gauche et pour tous les gens qui sont venus nous écouter ce soir. Je pense qu'on aura besoin de sa force pour la suite. Il vous appelle toujours mon petit ? Oui, pas que moi, parce qu'on est plusieurs petits. Plus jeunes, en tout cas, dans le groupe parlementaire. Mais oui, c'était pour moi un très fort moment politique parce que c'est mon vrai premier meeting, en réalité. Et le premier meeting que je fais, c'est avec les trois représentants nationaux du Front de Gauche à l'époque. Et ça a été vraiment un moment politique extrêmement fort que de pouvoir intervenir à ce meeting. Et je dois dire que là, après, le fait de vouloir être candidat et de se mettre en avant, ça ne m'a pas quitté. Galvanisé par la campagne ? Oui, galvanisé par la campagne. Non, je n'ai pas gagné. Et on a fait, alors c'est pareil, on a fait, je crois, 8, quelque chose pour cent. Vous dites un mot, mentor. C'est toujours votre mentor, Jean-Luc Mélenchon ? Vous l'avez fumé, ce mot ? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne sais pas comment trop le décrire. Mais en gros, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et moi, j'ai eu à cœur de, et je continue, de regarder à la fois ces meetings, ces passages médias, les décortiquer, les analyser. J'ai toujours trouvé ça hyper efficace dans la manière d'amener les arguments, de se comporter sur les plateaux de télé. Bon, des fois, ça lui est reproché. C'est un peu un père pour vous ? On a l'impression d'une relation quasi filiale entre lui et ses députés les plus jeunes du groupe. Moi, ce n'est pas un père. J'ai un papa, donc je ne vais pas vous dire que c'est un père. Mais même pas un père politique. Pour moi, c'est un camarade. C'est vraiment un camarade. Je ne me sens pas inférieur à Jean-Luc Mélenchon. On est tous égaux dans ce groupe militant. On n'a pas les mêmes parcours, on ne part pas du même point, on n'ira pas au même point, on n'a pas eu les mêmes responsabilités, c'est clair. Mais on est égaux. D'autant plus aujourd'hui qu'on a tous le même statut de député. Camaraderie ou fratrie avec les jeunes députés de votre groupe ? Ah oui, il y a un peu des deux. Est-ce qu'il y a un peu d'émulation de compétition entre vous ? Non, parce qu'on n'a pas le temps de faire de la compétition. On a trop de boulot pour faire de la compétition, vraiment. Même pas pour attirer les regards du patron, du boss ? Non, ce n'est pas trop notre mode de fonctionnement. Peut-être que si on était 200, je vous dirais, ah oui, c'est compliqué, il faut se faire voir, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a un fils préféré ou une fille préférée dans le groupe ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'essaie à en avoir une ou en avoir un. Madame la rapporteure, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2008, je n'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ma réforme. Je tenais à vous féliciter. Quand j'étais président, peut-être que c'était pour une bonne raison. Et je tiens à dire aux collègues de droite qui devraient plutôt vous soutenir là où vous n'avez pas réussi, là où je n'ai pas réussi à l'époque en 2008. Félicitations et au ministre Dussopt. Je trouve que c'est assez extraordinaire pour un socialiste d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire. Bravo, monsieur le ministre. Si, monsieur Bernadinelli VI. Alors, comment l'a pris Olivier Dussopt ? En fait, ils étaient tous sidérés dans l'hémicycle. Je crois qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Donc, il y a eu un moment de flottement et de silence surtout. Après, c'est rigolo parce que c'est la seule personne que je sais imiter, Nicolas Sarkozy. Ce qui n'est politiquement pas forcément dans la ligne, vraiment. Et en même temps, je m'étais dit « Bon, depuis qu'il n'est plus président de la République, à quoi ça va bien pouvoir me servir de savoir imiter Nicolas Sarkozy ? » Et puis là, c'est l'occasion qui faisait le larron parce que ce n'était pas du tout préparé. C'est vraiment en réaction à ce qui se disait dans l'hémicycle à ce moment-là. Mais là, vous vous adressez à qui ? Vous vous adressez à Olivier Dussopt ou vous vous adressez aux internautes qui vont vous voir ensuite sur les réseaux sociaux ? Là, honnêtement, c'est mon petit côté un peu taquin. Je le fais parce que ça me fait marrer et je trouve que c'est vraiment à propos. Je ne le fais pas en me disant « Ah, ça va faire le buzz, ça va faire une bonne vidéo derrière. » Je me doute que ça ne va peut-être pas passer inaperçu, vraiment. Mais je ne le fais pas pour ça parce que vraiment, ce n'est pas préparé, là. Faire du spectacle, c'est le rôle d'un député ? On est en représentation. Vous savez, les mots sont un peu trompeurs parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont identiques entre ce qu'on peut faire en politique et ce qu'on peut faire en jouant au théâtre, par exemple, ou en jouant à la comédie. Et oui, on endosse une forme de personnage. C'est la réalité. Et oui, parfois, on fait le spectacle. Après, c'est la question. C'est « Est-ce qu'on fait le spectacle pour faire le spectacle ? » C'est-à-dire sans but, sans perspective. Ou est-ce qu'on le fait pour essayer de convaincre, être entendu plus largement, avoir plus d'audience sur des sujets qui nous tiennent à cœur ? La semaine précédente, en commission, j'avais bataillé des heures du rang sur le texte. Rien, pas une trace dans la presse, rien, rien, rien. Sauf cette vidéo. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est que quand cette vidéo est relayée, les articles qui vont avec rentrent dans le fond du sujet de la réforme fonciée publique pour expliquer pourquoi je fais cette intervention. Et donc, je me dis que j'ai gagné une petite partie de la bataille. Ça grise aussi, parfois. De faire des vidéos sur YouTube. D'avoir ce succès sur les réseaux sociaux. D'avoir cet impact. Oui, je ne suis pas au niveau d'un Jean-Luc Mélenchon où je pense que ça devient invivable et vraiment, ça emporte d'autres problèmes dont les gens ne se rendent pas vraiment compte. La majorité vous taxe parfois aussi d'arrogant, suffisant. Je retourne le compliment. Je retourne le compliment. Parce que s'il y a bien une majorité parlementaire qui est arrogante et suffisante, c'est bien la leur. Puisqu'ils n'écoutent personne et ils votent en cadence. Oui, moi, j'assume d'être arrogant et suffisant. Notamment avec ceux qui le sont. Parce qu'il y a un côté très donneur de leçons à l'Assemblée nationale pour les ministres qui sont au banc ou pour les rapporteurs parce qu'ils ont les administrateurs avec eux. Et ils vous expliquent que non, non, ce n'est pas du tout constitutionnel ce que vous racontez. Et finalement, je me suis rendu compte en expertisant après, en relisant les amendements, en questionnant mon attaché parlementaire, les collaborateurs de groupe, qu'en fait, on avait raison. Dans la plupart des cas, on avait raison de ce qu'on racontait. Même en creusant. Et je me dis, bon, ça suffit. Et donc, je leur ai retourné contre eux leur arrogance qui peut être une arme. Même si ce n'est pas le registre que je préfère. Le registre que je préfère, c'est plutôt celui d'être taquin et souriant. Et je pense qu'on ne va pas me démentir sur le sujet. Une vie sans politique est-elle envisageable ? Oui. Oui, parce qu'au fond, vraiment, j'adore m'impliquer politiquement. C'est une vraie passion. Mais ce n'est pas non plus un besoin. Je n'apprécie rien faire. J'apprécie être avec mes copains. J'apprécie être en famille. Voilà, vraiment. Qu'est-ce que vous feriez si vous arrêtiez la politique ? Plein de choses. Beaucoup de choses. Déjà, on retrouvait un boulot à peu près normal. Une vie à peu près normale, avec un rythme à peu près normal. Passer plus de temps en famille. Je suis plutôt un geek aussi. Donc, j'aime bien jouer. Je jouerais peut-être un peu plus, vraiment. Peut-être que moi, qui suis impliqué aussi sur la filière brassicole à l'Assemblée nationale, peut-être qu'un jour, je ferai ma bière. À mon avis, ça arrivera un jour ou l'autre dans mon existence. Ouvrir une brasserie. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Merci à vous. Merci, Hugo Bernalissi, d'avoir accepté de vous livrer dans les Moins et Moins. Merci.